Alors on nous donne un cercle ici et on nous dit que ce cercle a pour centre O, ici là, et on a plusieurs segments qui sont tracés, plusieurs triangles, d'ailleurs on a 1, 2, 3, c'est tous les 3 des triangles rectangles, puisqu'on voit qu'on a un angle droit ici, ici et ici, et on nous demande de trouver les longueurs OF, OA et CD. Alors pour ça, on le sent venir déjà par le titre de la vidéo et puis par le fait qu'on a des triangles droits, on va utiliser Pythagore un certain nombre de fois. Donc on va commencer avec OA. Et déjà, OA, c'est plusieurs choses. Le segment OA, c'est tout d'abord un rayon du cercle, donc c'est intéressant puisque si on va avoir OA, on aura OG et OC. Donc OA, qui est un rayon du cercle, est également l'hypoténuse du triangle AOB. Donc on va appeler ce segment petit a et on va pouvoir écrire le théorème de Pythagore dans ce triangle AOB. Donc on a AO carré qui est égal à AB au carré plus BO au carré, donc c'est égal à 7 au carré plus 24 au carré, et ça c'est égal à... Alors 7 fois 7, ça fait 49. Maintenant, 24 au carré, j'ai 24 fois 24. 4 fois 4, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Je abaisse un 0. 2 fois 4, 8. 2 fois 2, 4. J'ai donc 6, 8 et 8, 16 et 1, 17. Je pose 7, je retiens 1. 4 et 1, ça fait 5. J'ai donc 576. Donc je vais pouvoir additionner ici 576. Et comme j'ai plus 49, je vais additionner 49. Je vais continuer. 576 plus 49. Donc ici, j'ai 15. Je retiens 1. 4 et 7, ça fait 11 et 1, 12. Je retiens 1. 6, 5 et 1, ça fait 6. J'ai 625. Donc AO carré est égal à 625. Alors là, tu peux le reconnaître ou pas. Si tu ne le connais pas, ça va être un peu dur. Donc tu n'as qu'à essayer de voir si ce n'est pas un carré parfait. Ou alors tu peux faire la décomposition en nombre premier. Mais si tu reconnais, tu peux reconnaître que 625, c'est le carré parfait de 25. Donc on a AO carré qui est égal à 625. Donc A qui est égal à racine de 625. Et ça, c'est égal à 25. Tu peux le vérifier. Tu fais 25 au carré et tu obtiens 625. Donc je vais nettoyer ici mes opérations pour pouvoir continuer. Alors je vais reporter sur la figure la longueur des rayons qu'on vient de calculer. Donc on a A ici, on a 25. On a OG qui est égal à 25 aussi. Et CD qui est égal à 25. Donc maintenant, on passe à la suite. On va passer au segment OF. Donc là encore, on a un triangle rectangle OGF dont l'angle droit est GFO. Et maintenant, on va encore utiliser Pythagore. Mais on ne va pas avoir les mêmes longueurs que tout à l'heure. Cette fois-ci, on a l'hypoténuse. Il va falloir trouver un des côtés adjacents. Donc OF, on sait que GFO carré plus FO carré est égal à OG au carré. Donc on va l'écrire. Lui, on va l'appeler B. Donc on a GFO carré qui est égal à racine de 141 au carré. Racine de 141, c'est facile. Au carré, ça vaut 141 tout juste. Plus BO carré qui est égal à 25. 25 au carré. Alors, si je veux isoler BO carré, je dois passer 141 de l'autre côté. Donc je soustrais par 141 des deux côtés. Et j'obtiens que BO carré est égal à 25 au carré. On l'a juste ici. C'est 625 moins 141. Moins 141. Alors, 625 moins 141, ça va faire 484. Et alors, pour trouver la racine carrée de 484, je vais devoir décomposer 484 en facteur premier. Alors, 484, c'est un multiple de 2. Donc je peux avoir 2 fois... Alors, 484 divisé par 2, ça fait 242. Je peux encore diviser par 2, j'obtiens 121. Et 121, eh bien, j'espère que tu le reconnais. 121, c'est un carré parfait, c'est le carré de 11. Donc 121, c'est égal à 11 fois 11. On a donc 484 qui est égal à 2 fois 2 fois 11 fois 11. Donc 2 au carré fois 11 au carré, eh bien, c'est égal à 2 fois 11. Et donc, c'est égal à 22. Donc, je vais pouvoir écrire que B, qui est égal à racine de 484, c'est égal à 2 fois 11, 22. Et donc, avant de passer à la suite, je nettoie ici mon opération. Et je reporte la longueur de OF. J'ai B qui est égal à 22. Et je peux aller sur le dernier triangle et déterminer la longueur CD. Alors, CD, on va l'appeler C. Et encore une fois, j'utilise Pythagore. J'ai CO² plus 15 au carré qui est égal à 25 au carré. Donc, j'écris ça. CO² plus 15 au carré qui est égal à 25 au carré. Et donc, pour avoir CO², j'ai 25 au carré moins 15 au carré. J'ai soustrait par 15 au carré des deux côtés. Donc, 25 au carré, c'est égal à 625. Et 15 au carré, ça vaut 225. Donc, j'ai 625 moins 225. Et bien ça, c'est égal à 400 tout juste. Et 400 tout juste, c'est facile. C'est le carré parfait de 20. 20 fois 20, ça vaut 400. Donc, racine carré. Donc, j'ai C qui est égal à racine carré de 400. Et racine carré de 400, c'est égal à 20. Donc, je peux reporter sur ma figure une nouvelle fois. C qui est égal à 20.